Investir dans un mobilhome, est-ce que c'est un bon plan ou est-ce que c'est un mauvais plan ? Eh bien on va essayer d'y voir plus clair aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller à la mer, si vous avez envie d'aller à la montagne, vous vous posez peut-être cette question d'investir dans un mobilhome. Et oui, parce que ce mobilhome, il coûte beaucoup moins cher qu'un appartement et ça peut être la bonne opportunité d'avoir une résidence secondaire à un prix tout à fait raisonnable. Attention, voici quelques points de vigilance avant d'acheter un mobilhome. 1. La location de la parcelle, parce que ce mobilhome, vous allez devoir bien entendu le mettre sur une parcelle dans un camping. Ayez bien en tête que cette parcelle ne vous appartient pas et donc vous devrez payer un loyer chaque année pour la location de cette parcelle. Soyez donc très vigilants sur le coût de cette parcelle. Ayez en tête que vous allez devoir l'assumer tous les ans. 2. Ce mobilhome, vous allez peut-être avoir envie de le louer. Il va vous servir de résidence secondaire, mais pour mettre du beurre dans les épisards, de façon à amortir son achat, de façon également à amortir le coût de la parcelle, vous allez peut-être avoir envie de le louer. Soyez très très vigilants quant aux conditions du camping parce que certains campings vont vous interdire de louer le mobilhome. Dans d'autres campings, ils vont vous interdire de le louer en dehors des saisons d'été. Et certains campings vont vous autoriser uniquement à le louer, mais en passant uniquement par leur centrale de réservation. Et on ne va pas se mentir, au passage, ils vont vous demander une commission. Donc si vous souhaitez louer ce mobilhome, faites très très attention aux conditions de location que vont vous imposer le camping. Et puis 3, faites très attention à la clause de vétusté parce que dans certains campings, on va vous imposer de changer le mobilhome lorsque celui-ci sera trop ancien, généralement aux alentours de 15 ans. Donc imaginez vous réaliser un investissement de 40 000, 50 000, voire même 60 000 euros désormais. Si on vous dit au bout de 15 ans qu'il faut changer le mobilhome parce qu'il est trop ancien, ça va faire très très mal. Donc soyez très vigilants au moment où vous allez sélectionner le camping dans lequel vous posez votre mobilhome. Regardez bien le coût annuel de la parcelle. Vérifiez bien que vous avez la possibilité de louer votre mobilhome dans de bonnes conditions si vous comptez le louer. Et surtout, faites très attention à cette clause de vétusté. Faites très attention à ce qu'elle ne vous soit pas imposée. Voilà, en dehors de tous ces points de vigilance, allez-y les yeux fermés, investir dans un mobilhome, c'est un excellent moyen d'avoir une résidence secondaire à petit prix. Gardez quand même bien à tête qu'investir dans un mobilhome, ce n'est pas forcément un investissement comme l'immobilier. En effet, le mobilhome va perdre de la valeur au fil du temps. Il va se déprécier contrairement à l'immobilier qui lui va prendre de la valeur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.